Hola ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo et c'est une vidéo méga spéciale parce que comme vous pouvez le voir je ne suis pas dans mon décor habituel je suis dans mon petit appart à Marseille que dis-je, mon placard de 12m2 J'avais envie de vous amener avec moi ce week-end dans ma vie d'étudiante un peu, je sais que les résultats Parcoursup sont arrivés là il n'y a pas longtemps et du coup vous vous demandez sûrement comment ça va se passer pour vous l'année prochaine, vivre tout seul et tout les week-ends, du coup j'avais envie un peu de vous montrer mon week-end typique d'étudiante, si vous ne me suiviez pas avant sur ma chaîne, je m'appelle Léna et je suis étudiante en école de commerce en 3ème année, du coup là j'ai terminé les parcelles c'est pour ça que j'ai pas filmé, pendant un mois je suis vraiment désolée, ça va être un week-end vraiment pépouze, je vais vous amener avec moi ça va être un peu galère pour moi parce que j'ai juste mon réflexe et mon téléphone mais en tout cas si vous aimez bien ce genre de format vidéo vlog mettez un gros pouce en l'air, et peut-être que j'investirai dans une caméra de vlog ça coûte une blinde mais si c'est cool et que ce format vous plaît, pourquoi pas en plus je suis vraiment pas habituée à filmer des vlogs, donc j'espère que ça va aller ça va pas être trop catastrophique qu'est-ce que je voulais dire donc là on est samedi, et il est déjà midi passé parce que ce matin j'avais envie de juste prendre le temps de profiter de ma matrice j'ai fait la grasse mat, j'ai déjeuné, j'ai fait un petit peu de sport et tout, donc vraiment pépouze et du coup c'est vraiment là maintenant que ma journée va commencer même s'il est midi, mais bon voilà et du coup ce week-end j'ai prévu des trucs trop cool, j'ai vraiment trop hâte enfin là pour l'instant ça va pas être super cool donc là je vais aller chercher un colis j'ai commandé des Air Force One mes plateformes, et en fait je les avais déjà reçus en 41, mais c'était beaucoup trop petit genre la taille vraiment petite, du coup j'ai pris une taille au-dessus mais j'ai peur que ce soit trop grand, donc je vais voir si ça va, j'espère que ça va le faire je vais aller faire ma lessive vous allez voir que c'est un truc très chiant dans les vidéos d'étudiants faire sa lessive c'est vraiment le truc, j'en ai trop marre à chaque fois je paye 5 balles, il faut chaque fois que je porte mes affaires jusqu'à la laverie, que je revienne, que je fasse sécher et aussi je vais faire mes courses donc je vais vous faire un petit retour de course d'étudiants ce week-end c'est la nuit des musées partout en France et à Marseille ça va être trop cool, j'ai vraiment trop hâte parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris le temps de faire un peu des visites culturelles et ça me manquait trop il faut aussi que je termine de monter ma vidéo voili voilou, je suis vraiment pas du tout forte pour vlogger je sais pas dans quoi je me suis embarquée mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire et depuis tout à l'heure je filme devant ma fenêtre mais juste je trouve la vue genre trop belle dans la ville de Marseille du coup je vais vous montrer la vue dans mon appart, j'aime trop, c'est super beau c'est parti on va aller chercher mon colis à la poste et retirer des seaux pour faire la lessive youpi, y'en a qui font des vlogs à Coachella moi je fais des vlogs lessive donc là on voit l'état actuel de mon frigo donc crème fraîche, beurre, nem, sauce bolo, de carottes et des oeufs on va pas aller très loin avec ça donc il est temps d'aller faire les courses et du coup juste avant d'aller faire mes courses je voulais vous dire qu'à chaque fois que je vais faire mes courses je prends un sac de courses et à l'intérieur je mets toutes les pochettes en papier cartonné comme ça pour pas avoir à prendre de sacs plastiques quand j'achète mes légumes et tout comme ça je réutilise les sacs et je fais pas de déchets en plus et j'utilise pas de plastique en plus donc ça c'est vraiment top et c'est important, c'est tout simple mais faut juste y penser aussi à chaque fois je prends un sac à dos parce que comme ça, ça me fait pas que du poids au bras et j'aime pas prendre des sacs caddie la mémé je déteste ça du coup moi je prends mon sac à dos en mode camping mon sac de course et go faire les courses c'est pas galérer à tout porter du coup là je vais faire mes courses chez carrefour et normalement j'achète juste tout ce qui est produits frais pâtes et tout chez carrefour les légumes tout ça normalement c'est mon association de mon école on achète des légumes à un agriculteur marseillais et comme ça c'est des légumes vraiment locaux et tout mais là comme c'est la fin de l'année il n'y en a plus c'est parti ! j'ai récupéré mon colis j'ai récupéré mon colis et en même temps de faire mes courses je vais faire tout ça j'ai récupéré mon colis j'ai l'air avec vous il faut arriver des courses c'est des courses partout je vais vous faire un retour de course je suis trop nulle pour ouvrir les colis je sais vraiment pas ouvrir les colis mes chaussures oui je suis trop belle j'espère que ça ira à la taille j'ai vraiment des pieds de girafe par contre c'est incroyable on va essayer ça yes elles sont beaucoup trop belles du coup je l'ai trouvé trop stylé avec la plateforme moi je suis vraiment adepte des chaussures blanches et apparemment les Air Force c'est plus confortable sauf qu'au départ je les avais commandé en 41 donc c'est ma taille habituelle puisque sur Sarenza ça disait de prendre sa taille habituelle donc t'as vu j'ai pris ma taille habituelle sauf qu'en fait non parce qu'elles étaient vachement serrées au bout il me fallait vraiment une taille au dessus en fait elles taillent vraiment petit donc si vous achetez des Air Force One à plateforme il faut large une taille une demi taille ou une taille au dessus moi il n'y avait pas une demi taille au dessus donc j'ai pris une taille au dessus et du coup à la base elles valent genre 109 euros un truc comme ça et je les ai prises quand il y avait moins 30% sur Sarenza donc j'ai économisé pas mal de sous donc j'étais vraiment super contente je trouve ça se fait vraiment beaucoup plus stylé avec la plateforme ok alors je vais vous faire un retour de course j'ai ce sac là et ce sac là à chaque fois que je fais mes courses je mets les trucs lourds genre jus de fruits et tout dans mon sac à dos comme ça c'est léger sur le dos et ensuite j'ai tout ce qui est fruits et légumes ici donc c'est parti ! du coup j'ai pris du jus de cranberry j'ai pris du pain de mie complet parce qu'à chaque fois avant j'ai acheté des baguettes sauf que 1€ la baguette à force ça fait cher donc du coup je me prends du pain de mie complet ça me va très très bien sans huile de palme j'ai toujours attention à ce qu'il n'y ait pas d'huile de palme parce que vous savez les effets horribles que ça a sur l'environnement j'ai pris du chocolat noir des petits beurres tablettes alors là c'est une grosse blague je voulais prendre des petits beurres tablettes et je regarde la compo et il y avait de l'huile de palme dedans alors qu'ils étaient bio du coup j'ai pris ceux-là qui ne sont pas bio mais au moins il n'y a pas d'huile de palme ils sont fabriqués en France et tout donc c'est cool donc j'ai pris ça parce que des fois j'aime bien manger des petits biscuits avec mon café j'ai pris des olives mon café cappuccino là j'ai pris mes yaourts préférés c'est les yaourts lait de vache au chocolat ils sont trop trop bons j'ai pris de la feta parce qu'en ce moment j'aime trop me faire des salades feta, olives, tomates, concombre c'est trop bon ensuite j'ai pris des céréales je vais essayer de ranger ça donc on va faire une partie déjeuner pour aller avec ma salade donc j'ai pris des croutons aux ailes c'est trop bon ça complète trop bien une salade pour que ça te cale bien j'ai pris ça c'est vraiment de la merde il faut pas l'acheter mais j'ai pris des tortellini chèvres et pinard et ça c'est vraiment quand j'ai la flemme de cuisiner je me fais ça c'est trop bon j'ai pris des fraises de fringes j'ai pris de la crème coco c'est pour faire mes lentilles corail je vous ai montré une vidéo repas d'étudiant où je vous fais des lentilles corail avec de la crème de coco c'est trop bon du coup là on passe à tout ce qui est fruits et légumes j'ai acheté au taquet de trucs j'ai acheté un chou rouge il est juste énorme ça m'a coûté 3 balles mais avec ça vous pouvez manger une semaine matin midi soir vraiment genre le chou rouge comme dit mon papa le chou c'est la vie ça te fait tous les repas c'est hyper bon pour la santé tu fais chou pomme vinaigrette c'est super bon comme salade ça te cale super bien chou is life j'ai pris un concours bio sauf que ça me saoule parce que tout cet emballage tout ça pour qu'il soit bio ça a aucun sens ça me saoule ensuite j'ai pris des pommes du coup ça c'était les sacs que j'avais prévu donc j'ai pas eu à réutiliser d'autres sacs en fait les pommes c'est pour aller avec ma salade de choux j'ai pris des avocats ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas acheté j'ai vite d'en acheter parce que t'as vu les avocats ça vient pas trop de France ensuite j'ai pris un citron pour mettre dans mon eau pour un peu l'aromatiser plein de kiwi j'ai pris des bananes des grosses tomates elles sont trop belles elles sont trop trop bonnes ces tomates là j'adore c'est tout mais c'est beaucoup j'arrange tout ça maintenant ça me faisait genre 35 euros à peu près donc ça va sachant que ça va me tenir genre une semaine et demie deux semaines voilà je vais faire ma lessive et du coup j'ai tout ça de lessive littéralement c'est lourd à porter donc ce que je fais à chaque fois c'est que je prends une valise comme ça c'est beaucoup plus simple pour aller à la laverie j'ai genre 10 minutes à pied mais au moins c'est pas lourd du tout donc je mets toutes mes affaires dans ma valise je prends des lessives en capsule parce que c'est beaucoup moins cher sur le coup une boîte comme ça ça coûte 10 euros mais ça tient beaucoup plus longtemps qu'un tube de lessive où les dosages sont approximatifs et du coup ça coûte plus cher sur le long terme donc du coup j'aime bien utiliser des capsules comme ça mais je pense que je vais même commencer à faire moi même ma lessive ce sera plus économique et plus écologique donc voilà on a rangé ma grande je crois que c'est chiant les gars oh non en anglais alors Leila elle essaye de finir ses pizzas avant de rentrer dans le musée elle a deux pizzas à la main elle est en galère C'est bon on aura fini avant de rentrer Non, regarde si tu m'as sauvé la vie La situation est complexe, on est juste devant rentrer Et Ylan n'a pas fini sa pizza On va passer Allez-y On ne peut de haut jamais Je suis pas stress Après on se aura dix Et des loupers Et des loupers On ne peut pas faire Et des loupers On ne peut pas faire On a pas eu des commentaires qui allaient avec nous ? Ah c'est quoi ça ? Mais là y'a quelque chose dedans ! C'était l'ancien World, en gros là tu peux faire des trucs jolis, genre avec les petits yeux et tout. Maintenant tu peux faire ça avec la mise en page World ça s'appelle. Alors ça c'est une petite chouette, c'est trop mignon. C'est la baisse de ça là. Ah mais par contre il avait une bague trop fraîche. Je crois que vous avez les pieds de Laure. Laure en fait je crois que tu viens de faire un an toi. Regarde ils ont des pieds aussi petits que toi. Je crois que j'ai les pieds plats. Il est actuellement minuit. Je viens de rentrer de la nuit des musées. Je me suis pris un petit jus de cranberry dans un verre de vin. Ceci est très classique. C'est partout en France qu'à minuit en tout cas à Marseille il y a tous les musées qui restent ouverts. Et du coup on a décidé de faire le musée d'archéologie de Marseille. Donc le MAM qui est dans le quartier du panier. De faire du coup la section Egypte. Sauf qu'il y avait tellement de monde parce qu'en fait on pouvait se déplacer dans les salles dans le noir. Juste avec la lumière de nos portables. Enfin c'est assez ouf comme expérience surtout avec des moumis et tout. Et c'était juste ouf d'être dans un musée la nuit et de voir des moumis comme ça. Enfin c'était incroyable. Moi je vais regarder une série Netflix et je vais aller me coucher. Du coup aujourd'hui on est dimanche et j'ai pas mal de trucs à faire mais en fait chez moi. Et du coup je vais pas sortir de mon 12m². En gros j'ai une soutenance à préparer pour mes cours. Et ce qui peut être intéressant aussi c'est que j'ai un appel à passer avec une professionnelle qui vit à Los Angeles et qui travaille pour UNICEF. Et du coup en fait dans le cadre de mes études on va s'appeler pour qu'elle me partage un peu son parcours. Le travail d'une image de marque à l'international, la réputation etc. Un peu tout ce qui m'intéresse en fait pour mon métier futur. Et du coup je pense que ça va être vraiment super intéressant. J'ai vraiment trop trop hâte, je suis un peu stressée. Du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de partager ça avec vous, que ça pouvait être un peu inspirant. Ça c'est ce qui concerne mes cours. Et j'ai aussi pas mal de trucs à faire pour Youtube. Il faut que je fasse du montage parce que sinon la semaine j'aurai pas le temps entre les cours, le travail et tout. J'aurai peut-être que je mange aussi, il faut que je me fasse un manger. Je voulais vous dire un truc aussi, c'est que là on vient de passer la barre des 38 000 abonnés sur ma chaîne Youtube. C'est juste un truc de dingue, je suis vraiment trop trop contente. Donc un grand merci, ça me fait tellement plaisir de voir que ma chaîne elle évolue comme ça. Que mon contenu il vous plaît et tout parce que j'y passe tellement de temps. Donc vraiment merci du fond du coeur. Du coup par rapport à ça, comme ma chaîne a pas mal évolué, il y a de plus en plus de marques qui m'ont contacté. Et il y a une marque qui s'appelle Rossfield. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site de montres. Vraiment super belle, genre hyper classe. Des modèles qu'on voit pas partout et j'aime vraiment beaucoup. Ils m'ont contacté pour vous parler de leurs montres et vous en faire gagner une aussi en concours. Du coup j'étais vraiment trop contente. J'ai choisi ce modèle là, c'est le modèle The Ace en doré qui est vraiment trop beau. C'est le modèle rond mais ils ont aussi des montres carrées. Et du coup vous aurez la possibilité de remporter la montre. Je suis vraiment genre trop contente. Donc du coup je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram pour participer au concours. Sinon vous avez le code LENA10 qui vous permet d'avoir 20% sur tout le site. Donc c'est super cool aussi. Mon modèle préféré c'est vraiment celui-ci. Je trouve que le doré l'été c'est vraiment trop trop beau sur les peaux bronzées. C'est pipite. Donc voilà, j'arrête de papoter. Et je vais me mettre à bosser. Voilà. C'est une nécessité maintenant pour les entreprises de prendre en compte ces enjeux RSE pour continuer d'exister en fait. J'ai jamais eu ne serait-ce qu'un seul jour rien que pour moi jusqu'à aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors petit update de mon rendez-vous téléphonique. C'était grave bien. Genre ça m'a trop donné envie de ce qu'elle faisait comme travail. Vraiment ça me plaisait trop. En gros elle était celle qui faisait la cohésion entre la relation entre les entreprises et UNICEF France. Du coup elle parlait en anglais, en français tout le temps. Elle était tout le temps en relation avec de grosses boîtes et à la fois avec UNICEF pour mettre en avant le bien commun. Et les enjeux de responsabilité sociale des entreprises. Sa carrière est juste trop ouf. Et donc elle travaillait dans la com avant et tout. Donc du coup c'était super intéressant. Je suis en train de me démaquiller en même temps. No future ! Voilà donc c'était super cool. Ça m'a beaucoup inspirée. Et c'était cool parce qu'elle était surprise que je connaisse un peu tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, les enjeux du développement durable et tout. Parce qu'en fait dans mon école on a vraiment des cours sur ça. Et en fait c'est pas le cas dans les autres écoles. Elle m'a dit qu'elle avait eu plein d'étudiants au téléphone et qu'ils n'en avaient jamais parlé. Alors que putain qu'est-ce qu'on en a devant parler aux infos et tout. Enfin incroyable. Et du coup bah c'est bien. On a pu bien échanger même si j'étais un peu fatiguée. J'étais tout le temps en mode mh 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 mh. Voilà. Et du coup j'ai travaillé un petit peu. Et là je suis en train de me démaquiller. Et j'utilise des cotons, des vrais cotons. Parce qu'il faut que je les termine. Sinon j'ai mes cotons lavables. Je sais même pas si je suis nette. Mais bon c'est pas grave. C'est juste la fin de la vidéo. Et du coup je pense que je vais arrêter la vidéo là. Parce que là je suis vraiment en mode débandade. C'est hyper spécial à tourner les vlogs. Enfin ça me fait trop bizarre de parler comme ça devant la caméra et tout. Parce que c'est pas du tout facile de rester naturelle devant la caméra. Enfin je suis très streinte. Je te mets des codes et tout. Et du coup je trouve que ce format vidéo ça me permet d'être plus naturelle avec vous. Et de bien vous parler et tout. Donc c'est super cool. Donc je sais pas. Dites moi en commentaire si vous aimez bien. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que j'investisse dans une caméra. Parce que là c'est vraiment compliqué de filmer avec mon réflexe. Mais j'espère que ça vous aura plu. Je vais aller faire mon montage. Et je vais me pusher. Donc rien de trop intéressant pour vous. Même si vous me posez un taquet de questions sur ma façon de faire mes vidéos, de monter etc. Peut-être que je pourrais en faire une vidéo genre dédiée. Dites le moi en commentaire. Voyez Valo j'arrête de parler. Parce que je pense que ce vlog va être très 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 long. Mais ça fait longtemps que j'avais pas parlé en face to face. Comme ça avec vous tranquille. Pépouze. Donc voilà. J'espère que ce petit vlog Pépouze vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye. Bonne nuit. Sous-titres par Jérémy Diaz.